bonjour à tous on se retrouve pour nouveau texte à macho c'est le texte à macho 70 quelque chose c'est pas très important on va commencer tout de suite la petite news de la chaîne premièrement mais avant ça cette vidéo vous est présenté par pdf element 6 et plus particulièrement la fonctionnalité d'ocr intégrer pdf element 6 ocr ou reconnaissance optique de caractère est une technologie qui vous permet de tout simplement scanner une image et récupérer le texte qui a dedans afin d'avoir un texte totalement éditable donc ça vous permet notamment d'éditer du texte qui viendrait d'un livre que vous avez scanné peut-être pour un devoir ou même de récupérer une facture c'est très simple d'utilisation vous avez juste à créer un nouveau pdf avec l'image que vous voulez scanner lancer le scanner et vous allez récupérer automatiquement tout le texte déjà je me suis trompé au niveau de la limite de récord sur le sony a7 il a une limite de récord si vous le prenez en europe qui est de 30 minutes d'ailleurs cette limite de récord si vous ne savez pas d'où ça vient ça vient du fait qu'il ya une taxe en fait sur tout ce qui peut enregistrer au delà de 30 minutes et du coup pour rendre les caméras moins chers bien souvent la plupart des compagnies de caméras qui font des caméras ne payent pas la taxe et du coup ils sont illimités à 30 minutes des fois vous pouvez sauter cette mais cette limitation en mettant la caméra en mode américain il ya des fois il ya moyen par exemple avec le g7 que j'avais je pouvais le mettre en mode il me semble c'était recovery et ça débloquait certaines choses mais chez certaines personnes ça débloquait carrément la limite de récord et chez d'autres ça faisait rien moi ça débloquait certaines options mais pas la limite de récord pour ça que j'avais toujours des problèmes de récord fin pas des problèmes de récord mais c'est juste que je devais surveiller comme je le fais là actuellement genre hey ah ben là je suis à une minute il faut pas que je définis faut pas que je dépasse 30 minutes donc ouais cette cette truc va sauter en 2019 donc oui j'ai acheté ma caméra juste avant qu'il fasse sauter la truc après soyons net s'ils font sauter la loi est ce que ça permet aux constructeurs de caméras notamment sony de faire un firmware pour faire sauter la limite selon moi oui parce que enfin sinon c'est dégueulasse en fait ça devrait être rétroactif quoi donc j'espère qu'il aura un firmware à ce moment là pour faire sauter parce que serait bien de pouvoir récord plus de 30 minutes quand même surtout qu'aux états unis ils peuvent récord plus de 30 minutes donc ouais si devez acheter une caméra que vous allez souvent aux états unis prenez là aux états unis genre littéralement vous aurez beaucoup moins de problèmes ou alors vous pouvez prendre caméra qui n'a pas limite de récord vous avez par exemple gea 5 qui n'en a pas j'avais déjà pas mal hésité d'ailleurs avec le gea 5 mais le gea 5 est très bon mais c'est juste que je voulais quelque chose qui sert aussi à la photo qui soit très bon en basse lumière parce que j'ai envie de faire des photos des francs passe lumière aussi et le sony a7 est plutôt pas ok alors commençons avec les news de la semaine du coup fini avec les petites news de la chaîne on va commencer du coup avec les news au niveau d'apple évidemment il ya eu l'événement apple le 30 octobre il me semble parce que le mois d'octobre c'est un mois très orienté tech surtout au niveau genre smartphone et tout ça il ya souvent d'autres smartphones qui sortent vers la fin de l'année et vous aviez notamment du coup des annonces au niveau ben il y avait le one plus 6t qui est sorti donc d'ailleurs j'ai oublié de le mettre dans les news bon on le verra après le plus gros événement selon moi c'était évidemment apple qui a annoncé trois produits différents donc vous avez des nouveaux l'ipad pro vous avez le nouveau macbook air et aussi un nouveau mac mini alors il ya des choses plutôt intéressantes et puis il ya des choses plutôt décevantes bon ça apple des fois c'est un peu le problème avec apple c'est qu'il ya des choses très intéressantes puis c'est décevant à la fois c'est un petit peu l'impression que j'ai donc premièrement c'est l'ipad il ya c'est certainement celui qui a eu le plus d'attention de la plupart des gens parce que on va être honnête niveau tablettes il ya deux pour moi il ya trois grosses tablettes qui ressortent le plus vous avez les surfaces de microsoft mais c'est plus des tablettes windows vous avez l'ipad et puis vous avez genre la meilleure tablette android du moment qui est bien souvent une tablette chez samsung ou des fois c'est chez nvidia par exemple avec la chine qui était très bonne et c'est un peu les trois trucs à chaque fois mais elles sont chacune bonnes pour différentes choses et notamment la tablette android et c'est la us sont bonnes pour les mêmes selon moi et c'est genre faire ce qu'une tablette fait bien pour aller vous lire des articles lire des livres regarder des trucs sur internet genre vraiment faire ce que la plupart des gens font en réalité mais sur une tablette quoi du coup ce nouvel ipad pro est plutôt intéressant alors ils ont beaucoup changé de design d'ailleurs d'un point de vue design des fois ça ressemble un petit peu un iphone 5 pour ceux qui se souviennent du bon vieux iphone 5 quand par exemple vous voyez je sais pas moi c'est cette image là clairement ça fait penser à l'iphone 5 au niveau de la bordure comme ça mais sinon vous avez du coup un nouvel écran qui est alors ils ont toujours leur nom de technologie incroyable c'est le liquide retina ça doit être ça en gros c'est le même genre d'écran que vous avez sur le l'iphone air le 10 elle non il faut pas dire il dit ce qu'il faut pas dire il non j'ai même plus où est ce qu'il faut dire apple qu'est ce qu'il faut déjà dire xr ou 10 r la plupart des gens disent 10 r donc ça doit être x r qu'il faut dire c'est la plupart des gens ne disent pas ce qu'il faut dire en même temps ça apple qui est en mode il faut le dire comme ça sinon notre produit n'est pas parfait ou je ne sais quoi enfin bref donc c'est le même genre d'écran mais à plus haute résolution parce que l'iphone et xr n'a pas la meilleure résolution au monde on va être honnête il n'est pas très loin du 700 mp pour information là on est sur une beaucoup plus haute résolution qui est légèrement meilleure par rapport aux dernières ipad donc avant c'était les ipad pro 10.5 pouces et 12.9 pouces et j'ai d'ailleurs le 10 5 pouces ici que j'aime beaucoup c'est j'être très honnête selon moi apple fait des bons produits mais les meilleurs trucs qu'ils font c'est clairement les ipad parce qu'ils ont tout ce qu'ils font en fait pour une bonne tablette donc là ils ont deux nouveaux modèles vous avez le 11 pouces qui remplace le 10.5 pouces et un 12.9 pouces pourquoi ils ont augmenté la taille parce que tout simplement comme ils ont un nouvel écran avec des bordures beaucoup plus fines comme vous pouvez voir mais qui reste ça reste pas non plus comme un smartphone quoi il ya encore de la bonne bordure dans la taille de l'ipad de 10.5 pouces ils ont réussi à caser un écran de 11 pouces donc ça c'est plutôt cool et pour le 12.9 pouces ils n'ont pas été plus haut ils ont justement réduit la taille de l'ipad de manière générale pour qu'il soit un petit peu plus fonctionnel parce que là pas s'il y en a qui savent pas l'ipad 12 pouces était massif genre vraiment énorme du coup alors je sais plus trop la résolution des écrans mais selon moi c'est pas très important parce que apple fait toujours des résolutions très particulières en fait pour atteindre un niveau de ppi très particulier donc le ppi c'est le nombre de pixels par pouces pour information donc par exemple un écran si vous avez un écran full hd 24 pouces devant vous à votre écran il aura une définition il aura un ppi d'à peu près 80 90 pixels par pouces un écran comme du 1440p en 27 pouces sera plus au dessus de 100 et puis un bon smartphone selon moi les bons smartphones ça commence à partir de 400 ppi donc évidemment il ya beaucoup plus de pixels par pouces sur un téléphone parce qu'on tient très près de notre visage une tv même une bonne tv 4k vous n'atteignez pas un tel ppi vous êtes largement en dessous de 100 mais vous êtes beaucoup plus loin donc c'est pas très grave donc là il me semble qu'ils sont arrangés pour ce soit à peu près dans les 300 ppi ce qui est standard le l'affirmation retina si vous ne saviez pas de apple c'était pour juste basiquement dire un écran cannes un tel ppi que quand vous le tenez à distance normale pour cet écran là donc si c'est un ipad vous le tenez un peu plus loin si c'est un iphone vous le tenez un peu plus près il aura toujours une définition de 300 ppi il me semblait que c'était la définition de retina et ça c'est vrai à partir une très bonne vue vous verrez pas trop la différence grosse nouveauté aussi c'est que oui ils ont un port usb type c'est chapelle oui alors là il ya beaucoup de gens qui étaient surpris mais en partie non pas vraiment parce qu'il y avait il y avait des trucs qui pointaient vers ça des choses qu'ils avaient dans le dans ios qui montrait qu'il y avait une possibilité du coup ils sont passés sur l'usb type c'est surtout pour les accessoires ils ont monté notamment de connecter une caméra directement de connecter un écran de connecter un dock ou des trucs dans le genre donc c'est une très bonne chose je honnêtement apple ne fait pas toujours des bonnes choses donc je tiens à le dire c'est une très bonne chose d'avoir un usb type c évidemment c'est un peu une claque dans le visage des gens qui avaient notamment peut-être acheté je sais pas moi des casques lightning parce que il n'y a pas de jack évidemment sur cet ipad malgré l'énorme place qu'il ya donc l'excuse de il n'y a pas de place ne tient littéralement pas pour cet ipad vous pouvez même vous pouvez pas la sortir c'est littéralement c'est de la connerie quoi du coup oui non pas de jack donc si vous avez acheté un casque lightning marchera pas donc ouais il faudra acheter un casque usb type c ou alors utiliser un casque sans fil évidemment il y avait aussi d'autres trucs intéressants ils sont plus fins notamment la batterie est légèrement alors sur le 11 pouces elle est en légère augmentation si je me souviens bien mais sur le 12 pouces et en diminution après comme ça utilise le nouveau la nouvelle puce apple qui est le a12 qui est gravé en 7 nanomètres d'ailleurs une des premières grosses puces grand public gravé en 7 nanomètres ça devrait pas être un problème honnêtement ça devrait être ça devrait donner à peu près la même batterie et selon leur site ils indiquent à peu près la même batterie donc ça m'étonnerait même pas bien que je suis toujours en mode bas le truc c'est pour une fois je vais pas me plaindre qu'ils ont diminué la batterie parce qu'ils l'ont fait d'une manière logique sur le 11 pouces ils l'ont à garder à peu près la même et même il me semble qu'ils ont augmenté comme je disais du coup ça c'est logique parce que le 11 pouces encore là j'ai le 10 pouces ça va niveau poids ils peuvent l'augmenter un petit peu parce qu'une batterie c'est plutôt lourd sur le 12 pouces je comprends qu'il est diminué parce que la tablette 12 pouces elle est plutôt massive donc imaginez tenir un truc trop lourd à une main ça va vite fatiguer vos mains en fait donc selon moi c'est logique qu'il est diminué pour diminuer le poids donc je vais pas trop me plaindre surtout si la batterie est la même parce que basiquement par exemple l'ipad pro 10,5 pouces comme je l'ai là il tient énormément de temps genre si c'est abusé le temps qui tient parce que il ya une batterie de 8000 milliampères si je me souviens bien donc c'est juste c'est massif qu'est ce qu'il ya d'autre il ya le nouveau pencil qu'ils ont montré qui se connecte directement enfin à l'ipad qui est magnétisé il ya même un truc de rechargement sans fil contrairement à l'ancien ipad où il fallait le brancher dans le port lightning il dépassait de l'ipad et c'était la chose la plus ridicule au monde croyez moi donc là au final ça pour moi c'est un produit beaucoup mieux pensé il ya juste un truc qui en partie m'inquiète juste un tout petit peu c'est peut-être la bordure d'écran pour ceux qui ont des gros doigts qui pourrait être trop fine justement et avoir une moins bonne prise en main donc ça je reste partagé il ya aussi un autre truc évidemment que vous avez dû remarquer il ya plus de boutons hommes donc plus de lecteurs d'empreintes et ça je suis partagé je sais qu'apple ne veut pas mettre de lecteurs d'empreintes à l'arrière mais je veux dire c'est un ipad il ya la place de le mettre et garder un lecteur d'empreintes est plutôt pratique parce que c'est un ipad ça s'utilise pas de la même manière qu'un iphone l'iphone vous allez forcément le mettre vers votre visage pour regarder l'ipad des fois vous êtes en mode je vais juste l'allumer pour regarder nos recettes ou autre chose mais vous êtes obligés de le mettre devant vous pour qu'il vous scanne et c'est un peu embêtant il ya aussi le problème que si vous le tourner dans un certain sens alors c'est pas un problème parce qu'il arrive à scanner votre visage dans tous les sens maintenant donc ça c'est plutôt cool mais si vous le tourner dans un certain sens et que vous mettez votre doigt devant la caméra et bien il peut plus déverrouiller parce que basiquement vous bloquez les senseurs donc la fin les capteurs donc ouais je partager là dessus très partagé personnellement parce que j'aimais j'aimais bien le bouton home sur l'ipad ça ça le déforme un peu évidemment ça enlève de l'écran mais j'aime bien quand même donc là je reste partagé personnellement par contre c'est clairement une magnifique comme j'ai dit avec la puce à 12 qui est juste énorme niveau performance et c'est on le dit pas assez souvent genre apple ne fait peut-être pas les plus beaux téléphones soyons net je pas non plus le plus grand fan des iphone et tout ça mais d'un point de vue processeurs et aussi stockage ils gèrent très très bien donc ils ont du stockage toujours très rapide dans les iphone c'est équivalent des ssd que vous pouvez mettre dans des pc gamer c'est pour dire et aussi ils ont des puces extrêmement rapide et très bien conçu et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment c'est une de leurs forces clairement et il faut faut le noter jeu je pense et c'est assez important et donc ouais c'est c'est des magnifiques tablettes clairement peut-être pas pour tout le monde certains trucs qui peuvent être embêtants si par exemple vous avez vraiment besoin du bouton home ou du jack mais vous pouvez toujours acheter les anciennes les anciens d'ipad pro qui à mon avis vont bientôt finir en fin de stock sur les sites d'apple vous pouvez même plus acheter mais si vous achetez sur d'autres boutiques ça passera et voilà vous avez aussi un nouveau clavier apparemment moi je suis pas trop intéressé il y a aussi le fait qu'apparemment photoshop va arriver sur ipad le vrai photoshop full photoshop à voir ce que ça donne pour le moment c'est pas trop ça personnellement en tant qu'utilisateur d'ipad je peux vous dire que apple pousse beaucoup sur le fait que l'ipad peut remplacer votre pc c'est vrai pour monsieur tout le monde parce que monsieur tout le monde il va il va voir ses mails il va voir internet il regarde une vidéo youtube il répond à des messages voyez c'est monsieur tout le monde mais quelqu'un qui utilise vraiment le pc pour travailler selon moi ne pourrait pas vraiment utiliser un ipad il ya des trucs ça va coincer c'est juste c'est pas une machine qui est fait pour le full multitâche pourrait faire un peu de multitâche mais c'est pas c'est pas génial génial même avec la dernière version arrière et je mets au final j'ai envie de dire même vous savez ce qui limite cet ipad il est très bon niveau performance tout ça il a un magnifique écran et tout ça mais ce qu'il le limite c'est à ios vraiment genre c'est ridicule à dire mais un produit apple est limité par au final le logiciel qui a dessus ce qui est pas souvent quelque chose qu'on pourrait penser de apple mais bon enfin bref il y avait aussi du coup toujours le rafraîchissement à 120 heures ça c'est génial franchement devrait le faire sur les iphone je sais pas pourquoi ils le font pas sur les iphone parce que c'est je vous jure c'est extrêmement fluide quand vous naviguez tout ça mais bon on verra aussi du coup ce que ça donne d'un point de vue plus multitâche dans le futur mais pour le moment selon moi c'est une c'est plus pour monsieur tout le monde comme comme ipad c'est pas très pro vous pouvez l'utiliser de manière professionnelle évidemment lightroom ou des trucs photos ou autre chose mais voilà pour moi ça ne restera pas un remplacement à un vrai truc professionnel ok j'ai passé beaucoup de temps là dessus mais on va passer directement du coup au macbook air qui a été update nouveau processeur nouveau nouveau écran plutôt haute résolution il a une résolution de 2560 par 1600 pixels qui est largement plus que l'ancien macbook air toutefois alors il ya aussi du coup la nouvelle puce t2 pour le tout ce qui est sécurisé avec lecteur d'empreintes il ya un jack oui ils ont la place apparemment sur celui-là pour mettre un jack malgré que le fait que littéralement il est patron de la taille d'un ipad 12 pouces quand on y pense mais bon par contre oui alors ce qui pêche un petit peu alors il peut aller jusqu'à 16 giga de ram jusqu'à 1,5 tera de ssd d'ailleurs là l'ipad j'ai pas dit mais il pourrait jusqu'à 1 tera de stockage aussi ce qui est assez massif il a du coup par contre le modèle de base oui giga drame et c'est des 128 giga personnellement savoir oui giga drame je trouve que ça va 128 giga de ssd c'est un peu c'est plutôt bof par contre là peu dommage ce qui pêche un petit peu par contre c'est le processeur qui est fourni avec donc ils disent que c'est un core i5 à 1,6 ghz selon ce que les gens ont pu voir apparemment c'est plus alors c'est un dual core aussi plutôt bof en 2018 où on a des quads coeurs à peu près partout maintenant même dans même dans même maintenant dans la surface pro donc c'est pour dire et ceux ci c'est un processeur de la série y donc c'est des 5 watts et si vous connaissez la série y de processeurs chez intel vous devez le savoir ils sont bof ils sont plutôt bof ok ils sont impressionnant ils consomment pas beaucoup mais au final j'ai envie de dire je suis sûr et certain je le dis même je suis sûr à 100% ce processeur qui est dans cette cette macbook air est moins puissant que le processeur dans l'ipad j'en suis sûr et certain et vous allez me dire alors pourquoi ne pas avoir utilisé le processeur de l'ipad c'est tout simplement le processeur ipad n'est pas fait pour les n'est pas fait pour justement mac os x et c'est ça qui est vraiment dommage c'est c'est extrêmement dommage c'est quelque chose qui se débloquera au fil du temps je pense qu'ils sont en train de travailler sur le fait de et d'ailleurs il avait déjà indiqué par le passé de d'utiliser leur processeur eux mêmes dans leur portable mais ils doivent update mac os x il y a beaucoup d'apps qui devrait être certainement update parce que le truc c'est qu'ils n'utilisent pas les mêmes jeux d'instructions pour fonctionner mac os x utilisent x86 qui a dans tous les gros processeurs de pc fixe un processeur mobile lui utilise des instructions rm ce qui est totalement différent donc ouais c'est dommage c'est dommage parce que là du coup il devrait être suffisant pour pas mal de gens mais c'est dommage selon moi et l'un autre truc très dommage c'est que le prix de l'ipad air avant était à 999 dollars 999 euros certainement aussi et maintenant il commence à 1199 et du coup ça le met plus dans la même catégorie c'est juste c'est il est même il se rapproche même de de sa propre famille au final parce qu'il se rapproche même du du macbook pro 13 pouces qui est mieux genre beaucoup mieux il a il a peut-être aussi que un processeur dual core de 2017 mais genre il est à meilleure fréquence tout ça il a tout autant de rames et tout ça enfin c'est juste c'est c'est con c'est c'est vraiment ça il n'y a pas d'autre solution donc ce sera une très belle machine certainement mais selon moi elle est trop chère parce que c'était un petit peu aussi l'avantage du macbook air c'est qu'il était genre 999 dollars pour un produit apple enfin pour un macbook apple c'est pas cher quand on y pense évidemment par rapport à la plupart des autres marques c'est cher mais pour apple c'est pas cher et maintenant c'est juste genre c'est cher en fait donc ouais d'ailleurs l'ipad aussi a augmenté un petit peu de prix mais bon ça on s'y attendait un petit peu enfin dernière news de chez apple le mac mini enfin d'updé après genre quatre ans il me semble et il est plutôt sympa alors le mac mini là ce qui a toujours été bien avec c'est que c'était la barrière enfin c'est un petit peu la l'entrée facile dans l'écosystème apple si surtout vous êtes développeur vous êtes en mode j'ai envie de développer des apps des apps pour apple ou ios justement parce que si vous devez développer pour ios il faut être sur apple normalement en tout cas pour tester tout ça et du coup c'était un peu la l'entrée facile parce que vous pouviez avoir un mac mini pour genre 600 il me sembleront et il n'était pas non plus dégueulasse quoi genre il y avait suffisamment de dents de puissance pour en tout cas tester les applications comme il faut du coup là ils ont update avec évidemment la puce t2 on la voit tout ça des nouvelles configs il y a un core i3 avec 8 gigas de ram 128 gigas de ssd et vous avez aussi un modèle qui va jusqu'à un core i5 six coeurs donc ça c'est plutôt puissant il me semble qu'il peut aller jusqu'à 16 gigas de ram ou un truc dans le genre ce qui est voilà j'ai annoncé apparemment ah mais non j'ai regardé en europe aux états unis carrément vous pouvez aller jusqu'à un i7 six coeurs et 64 gigas de ram ok et aussi du 10 giga 10 gigabits au niveau du câble ethernet donc ça peut être vraiment bien dans un oeuvre dans un environnement de production le problème c'est la hausse de prix apparemment enfin le modèle d'entrée de gamme coûte 799 dollars ce qui est plus cher évidemment que l'ancien modèle l'ancien modèle c'était 499 dollars oui vous voyez la différence là c'est c'est jour et la nuit c'est genre c'est 300 dollars de différence 300 dollars je sais pas si vous rendez compte pour basiquement un truc qui a un peu le même genre de spec bon c'est pas exactement le même spec mais ça ressemble un petit peu donc ouais plutôt décevant moi je trouve et c'est justement là un truc qui qui casse justement ce mac mini parce que c'était vraiment c'était l'entrée facile dans l'écosystème mac et maintenant ça ne l'est plus vraiment après le corps i3 là il me semble c'est un ça doit être un corps i3 4 coeurs normalement parce que les corps i3 sont en 4 coeurs maintenant donc c'est pas non plus trop dégueulasse c'est juste genre un peu dommage par contre la ram est upgradable comme vous pouvez voir on la voit ici un peu sur le côté elle est upgradable donc ça c'est plutôt cool donc vous pourrez rajouter de la ram ce qui n'est pas toujours le cas chez apple donc faut le préciser et puis le reste il est plutôt pas mal il a pas mal de thunderbolt 3 et tout ça donc voilà c'est juste dommage un petit peu pour le prix je pense qu'ils auraient dû pas être aussi gourmands et garder un une entrée facée dans leur écosystème mais bon c'est apple c'est un petit peu le problème ces derniers temps c'est que des fois ils sont un petit peu gourmands donc si vous voulez vraiment développer sur du apple je pense que c'est le meilleur ça reste une bonne alternative c'est juste plus cher qu'avant quoi ok alors maintenant passons news au niveau de one plus qui annonçait du coup le one plus 6t donc c'est une petite upgrade qui est pas si petite finalement par rapport au one plus 6 donc c'est basiquement même processeur même caméra c'est juste que ils ont fait beaucoup de changements au niveau de l'écran et aussi le fait que c'est l'un des premiers téléphones pas exactement le premier mais l'un des premiers téléphones grand public en tout cas d'une bonne marque qui sort avec un lecteur d'empreintes sous l'écran on le voit là il ya un petit truc sous l'écran ici et c'est tout simplement le justement capteur d'empreintes qu'on avait vu chez pas mal d'autres téléphones donc voyez qui sort là d'ailleurs chose assez intéressante c'est que quand vous mettez votre doigt en fait on le voit pas là mais l'écran en fait alors ceux qui ne savent pas en fait comment fonctionnent ces capteurs c'est il ya en fait un basiquement il ya une sorte de capteur photo sous l'écran ce c'est vraiment basiquement ça c'est pas le même genre de capteur d'empreintes que vous avez sur un téléphone normal et en gros quand vous appuyez votre doigt l'écran se met à luminosité maximum ok et la façon dont se réfléchit la lumière sur votre doigt qui évidemment va changer selon votre empreinte c'est logique à la lumière réfléchit différemment selon comment est votre empreinte ça semble logique et bien ils vont pouvoir détecter justement votre empreinte comme ça donc c'est pas vraiment un lecteur d'empreintes c'est plutôt un lecteur de de lumière qui réfléchit sur votre empreinte quand on y pense et là ce qui est plutôt intéressant c'est qu'ils utilisent un lecteur d'empreintes enfin ils utilisent la couleur verte en fait ils mettent le vert à fond pour détecter votre empreinte ce qui est en partie logique pour la simple et bonne raison que si vous ne savez pas la plupart des caméras appareils photo même n'importe quoi qui filme à une tendance à mieux filmer le vert pour la simple et bonne raison que en gros le capteur à plus de à plus de cellules on va dire de lecture pour justement capturer tout ce qui est vert donc en gros il ya trois couleurs principales que capture qu'on capture sur un ordinateur vous avez le rouge le bleu et le vert évidemment rgb si vous connaissez et du coup ben sur le capteur c'est un peu comme les pixels d'un écran les pixels d'un écran vous avez la même chose avait un pixel rouge un pixel bleu et un pixel vert aussi et puis vous avez aussi un bien souvent sur certains écrans vous avez même un pixel blanc pour ajouter plus de de lumière et du coup ben sur les sur les capteurs de caméra comme j'utilise là il ya un peu le même genre de setup sauf que comme dans la vraie vie imaginez imaginez la vraie vie je sais c'est dur pour certains mais imaginez la vraie vie sortez dehors qu'est ce que vous voyez le plus souvent dehors vous allez voir beaucoup de verre il ya des arbres l'air partout vous allez voir du bleu il ya le ciel le bleu même si quand le ciel est un peu gris il ya du bleu techniquement dedans voilà vous en verrez partout l'eau est bleue aussi en partie tout ça par contre le rouge le rouge on en voit un petit peu évidemment on voit aussi un petit peu de jaune et tout ça mais on en voit pas non plus tout le temps quoi et du coup ben quand ils ont designé un petit peu les prémices tout en mode une caméra moderne ben ils se sont dit mais autant mieux capter le vert parce que le vert c'est ce qu'on voit le plus souvent donc en gros dans beaucoup de caméras à part si évidemment elles sont faites différemment beaucoup de caméras en fait ont une préférence pour le vert tout simplement parce que littéralement au lieu d'avoir un tiers du capteur réservé pour le vert un tiers pour le bleu un tiers pour le rouge c'est plutôt genre la moitié est réservée pour le vert et puis l'autre moitié est divisée en deux pour le rouge et le bleu et c'est plutôt intéressant et c'est aussi pour ça qu'on utilise des fonds verts dans la vraie vie pour la simple bonne raison que les caméras et tout ça capte tellement mieux le vert que vous avez quand vous faites du détourage d'un fond vert ben ça passe beaucoup mieux et aussi le vert à l'avantage d'être pas présent sur votre pose qui est aussi évidemment un avantage donc c'était un peu fait exprès en réalité mais bon et c'est aussi pour ça que si vous faites des fonds verts ou autre chose dans un jeu vidéo ça sert à rien parce que quand vous filmez votre écran ça ne marche pas de la même manière du coup vous pourriez utiliser un fond bleu ou autre chose ils utilisent aussi des fonds bleus dans la vraie vie je tiens à le préciser parce qu'évidemment il y a dans cette situation un fond bleu passe beaucoup mieux voilà du coup je suppose qu'ils ont utilisé le vert pour la simple et bonne raison que ce capteur à mon avis fonctionne un petit peu de la même manière peut-être qu'il marche mieux aussi avec le vert même s'il a été designé spécifiquement pour ça peut-être que c'est bien qu'ils ont utilisé des technologies existantes qu'ils n'ont pas voulu trop chambouler les choses et que du coup le vert passe mieux tout simplement ils captent mieux le vert donc ça me semblerait logique selon moi et ça confirmerait la chose du coup ça c'était pas mal intéressant déjà donc il n'y a plus de capteur d'empreintes aussi à l'arrière il y a juste un à l'avant qui est plutôt rapide apparemment il n'est pas aussi rapide que les meilleurs vrais capteurs d'empreintes que vous aviez sur les autres téléphones mais il est à l'avant et genre ça perturbe pas l'écran et ça c'est plutôt génial vous avez aussi une nouvelle notch qui est beaucoup plus petite et ça genre je vous le savez j'aime pas l'encoche au dessus un j'aime pas les notes celle là ça passe ok c'est genre c'est le strict minimum c'est vraiment ça c'est strict minimum c'est un peu comme le c'était le essential phone ou si vraiment il avait le strict minimum de notes et ça ça me dérange pas quand vraiment on a juste pour le capteur photo même si évidemment je préférais que ce soit juste de l'écran et que le capteur photo soit caché en dessous évidemment mais bon pour moi c'est c'est suffisant ça bon c'est pas parfait non plus mais c'est déjà beaucoup mieux que les anciennes notes qui prennent une énorme place pour juste vous dites mais ok vous avez mis plein de capteurs dedans mais il ya des fois on se demande si vous faites pas exprès genre google genre à faire une note la plus grosse possible enfin bref donc ouais là c'est plutôt plutôt classe il ya toujours une note aussi un petit peu pas une note mais une bordure en bas c'est dû au fait que vous avez l'électronique qui sort de l'écran qui doit être justement sortir quelque part donc elle sort sur le bas pour information apple a une technologie qui est bref team semble en partie par samsung qui leur permet de plier carrément la fin de l'écran pour éviter de faire ça c'est juste que ils ont l'exclu pour le moment l'exclu à mon avis terminera avec le galaxy s 10 parce que c'est ça c'est samsung qui fait les écrans apple oled en tout cas et du coup à mon avis l'exclus finira avec le s10 parce que le galaxy s 10 parce que c'est pratiquement sûr qu'il aura le même genre de technologies donc ouais c'était principalement les deux changements en fait vraiment la notch le lecteur d'empreintes pour le reste ça reste le même one plus 6 qui est un très bon téléphone à un prix plutôt raisonnable c'est plus cher évidemment qu'au début que quand one plus commencé mais c'est pas non plus le même marché selon moi et comme vous pouvez voir il est à partir de 549 euros qui est basiquement le même prix que le one plus six en version d'ailleurs maintenant il ya il ya directement il me semble une version avec plus de stockage si on me souvient bien si je peux aller voir le un log de speed je ne veux pas un log de speed juste voir les prix voilà donc oui maintenant il commence à 128 gigas de stockage et vous pouvez l'avoir jusqu'à 256 gigas de stockage et aussi pour les avoir avec 8 gigas de ram sans augmenter le stockage donc ça c'est plutôt cool parce qu'il ya beaucoup de téléphone sont en mode hey ça tu tu prends le modèle avec moins de stockage et moins de rame ou soit tu prends le modèle avec plus de stockage et plus de rame là ils ont laissé le choix et c'est c'est plutôt cool de leur part vous avez évidemment pas de modèle 6 gigas de ram 256 gigas de stockage ce serait un peu stupide mais bon vous avez du coup deux couleurs vous avez le mirror black et réfléchissant évidemment et vous avez le midnight black qui lui est une finition un peu comme le one pas comme le one le le pixel 3 avec du verre frost frosted genre en gros le verre est traité pour être avoir des mini indentations dedans en quelque sorte qui fait que il n'est plus réfléchissant en fait il est il est vraiment il est frost c'est genre comme s'il était gelé en quelque sorte c'est vraiment ça en plus ça veut dire aussi qu'il a les mêmes problèmes que le pixel 3 et je tiens à faire une update merci à ceux qui l'ont précisé dans il me semble épisode de la dernière fois oui le pixel 3 le fait qu'ils gardent des marques à l'arrière ce n'est pas dû au fait qu'ils se griffent c'est dû au fait que comme c'est qu'ils utilisent du verre encore une fois qu'il a une finition beaucoup plus agressive que celui-là en fait c'est carrément ce que vous griffez dessus qui se fait griffer en fait donc si vous griffez une clé dessus les traces que vous voyez c'est pas les traces sur le verre c'est des c'est carrément des dépôts de métal qui venaient de la clé qui sont restés sur le verre donc ouais donc ça se nettoie en réalité mais ça se nettoie pas aussi facilement que juste frotter il faut genre frotter avec un petit peu quelque chose qui enlève vraiment et du coup ben ce one plus six dans la version midnight black par exemple un peu le même problème moins exagéré évidemment parce que là il griffe un petit peu moins vu que c'est moins comme je dis il ya un petit peu moins mais bon ça arrive quand même donc faut tenir compte et puis qu'est ce qu'il y avait d'autres oui évidemment il est sur android paix il me semble oui c'est paix donc dernière version d'android et aussi ah oui non le truc le plus important j'allais oublier il n'a plus de jack et oneplus tu étais tu you were the chosen one why tu étais le choisi l'élu pourquoi tu nous as trahi et surtout le plus ridicule là dedans c'est que le créateur de oneplus a fait un sondage twitter où il demandait et et si on retirait le jack et là genre la majorité des gens genre plus de 90 % des gens étaient en mode non et pourtant ils font ça donc je suis en mode vous écoutez souvent la communauté mais vous écoutez la communauté là dessus après pour leur défense en partie même si selon moi c'est pas totalement validé ils ont mis une plus grosse batterie qui passe du coup à 3700 milliampères au lieu de 32 3300 plutôt voilà donc ça compense mais après je veux dire il n'y a pas d'excuses pour moi pour la simple et bonne raison quand vous regardez la galaxy note 9 elle a un stylet dedans elle a un stylet une batterie de 4000 milliampères et la jack du coup il n'y a pas d'excuses vous pouvez pas être en mode ah oui mais on a mis plus de batterie j'ai en mode non juste non arrêtez juste cinq secondes si samsung arrive à le faire avec la galaxy note 9 évidemment eux ils ont moins un écran qui arrive sur le bord et tout ça mais s'ils y arrivent vous pouvez le faire aussi en partie en tout cas pour moi c'est clairement enfin je veux dire et même si on l'a vu sur l'ipad le jack aussi a disparu faut pas chercher plus longtemps j'en ai marre aussi des marques qui font un petit peu l'excuse en mode je préférais qu'ils soient honnêtes qu'ils soient en mode non le jack c'est du passé le futur c'est wireless je préférais qu'ils soient vraiment comme ça au final même apple est un peu comme ça même si des fois ils disent aussi qu'ils ont pas de place ou je ne sais quoi mais bon je préférais qu'ils soient honnêtes en mode ok le futur c'est wireless prenez du wireless et au lieu de juste être en mode on avait plus de place et puis tu vois le concurrent à côté qui fait un truc avec un stylet dedans un stylet je sais pas si vous vous rendez compte de la taille d'un stylet quoi c'est largement beaucoup plus grand qu'un jack et ils arrivent pourtant à caser tout le reste donc voilà juste pour moi il n'y a pas vraiment d'excuses et ils devraient juste l'assumer complètement ce qui est un petit peu dommage des fois qu'ils ne l'assument pas complètement toutes les marques qui enlèvent le jack c'est basiquement la même chose on n'en veut plus de place non juste dites le que vous voulez vendre plus de trucs wireless parce que c'est basiquement ce que vous voulez faire et oneplus aussi a annoncé un casque wireless là un moment donc je veux dire voilà on sait tous pourquoi dans tous les cas ça reste comme un très bon téléphone sur si vous pouvez vous n'avez pas besoin du jack tout le monde n'en a pas besoin j'en suis parfaitement conscient comme je le dis à chaque fois le jack c'est plutôt genre c'est quelque chose qui pourrait m'être facilement mais qui s'amuse à enlever pour vendre plus d'accessoires autre chose surtout apple par exemple non j'avais oublié de relancer l'enregistrement je sais pas combien de temps j'ai perdu j'ai dû pas perdre beaucoup de temps ensuite on est toujours au niveau smartphone oui c'est la truc spécial mobile ma foi zte savez ceux qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils vendaient des technologies à la corée du nord oui cela on a annoncé un nouveau téléphone qui est plutôt intéressant qui est du coup le zte nubia x qui est du coup un téléphone avec il me semble lecteur d'empreint de vie sous l'écran donc ça c'est plutôt cool et pas de notch comment ça se fait tout simplement parce qu'ils ont viré la caméra selfie il y en a pas il y en a juste pas en fait et pour compenser ou plutôt pour aider à ça en fait ils ont mis un écran à l'arrière pour prendre des selfies comme ça vous pouvez en fait vous prenez un selfie avec la vraie bonne caméra et ça je trouve plus logique parce que j'ai toujours trouvé que la caméra selfie c'est toujours pas c'est pratique évidemment pour ceux qui en ont vraiment besoin genre si vous êtes beaucoup genre beaucoup face time genre utiliser des applications où vous êtes en en vidéo call ou autre chose ok aucun problème mais pour la plupart des gens qui font vraiment des selfies si vous pouvez juste utiliser la caméra arrière qui est bien sûrement beaucoup meilleur fait qui est beaucoup mieux et juste beaucoup mieux en fait ce serait plus logique donc ils ont mis un écran pour pouvoir tout simplement faire ça alors c'est peut-être une solution un peu exagérée on peut le dire même s'il ya des trucs plutôt pratiques comme c'est un écran led voyez ils peuvent juste allumer genre l'heure donc ça c'est plutôt cool enfin moi je trouve même si évidemment ce sera pas toujours pratique pour tout le monde et aussi apparemment oui il ya des boutons sur le côté parce qu'en plus il est tactile apparemment donc voilà vous pouvez utiliser comme des boutons arrière l'écran arrière ça ça peut être pratique je suppose même si selon moi enfin je veux dire pour tous ceux qui jouent sur mobile juste je vois beaucoup de solutions que font les smartphones même le même l'asus rock phone c'est genre ils mettent des boutons captifs au dessus je suis en mode arrêtez juste acheter acheter une de ces manettes bluetooth qui se mettent sur le téléphone c'est dix fois meilleur c'est juste dix fois meilleur pour la plupart des jeux où vous avez besoin de ces boutons là donc ouais faites le juste ne vous embêtez pas avec genre des trucs qui marchent plus ou moins et même avec le rock phone d'ailleurs ils ont un accessoire avec une manette qui se met sur les deux côtés qui est vraiment bien foutu donc ouais voilà c'est basiquement ça c'est vraiment les trucs distinctifs du téléphone ou sinon il est basiquement le même que la plupart des autres téléphones qui sortent genre oh il a un écran de 6,26 pouces en 1080p même plus oh il a du coup l'écran arrière 5,1 pouces il est beaucoup plus petit c'est un oled évidemment à la fin c'est un lcd par contre je cherche un peu le donné il a aussi à mon avis snapdragon voilà 6 gigas ou 4 ou 8 gigas de 64 ou 128 gigas il a quand même 3800 milliampères de batterie ça c'est plutôt pas mal usb type c et apparemment il devrait sortir pour 600 boules à sous 300 400 septembre voilà il faut l'acheter en chine par contre parce qu'évidemment si vous êtes aux états unis vous pouvez plus vraiment l'acheter parce qu'ils ont fait un peu une connerie dans tous les cas oui je trouve ça intéressant même si là c'est plutôt pour lancer le débat auprès de vous c'est genre est ce que est ce que vous vous avez besoin de la caméra selfie est ce que vous seriez prêt à la perdre pour avoir un écran beaucoup plus beau comme ça ou alors est ce que vous préfériez quand même la voir mais moins pratique peut-être avec justement les téléphones où il y avait un petit tiroir qui s'ouvrait pour la caméra pas forcément celui qui s'ouvrait carrément pour même la caméra arrière cela je trouvais stupide ou alors vous préférez justement avoir pas forcément un écran à l'arrière parce qu'il ya une autre solution qui marche très bien c'est juste mettre une petite surface réfléchissante une finition miroir basiquement à l'arrière comme ça les gens en fait se regardent dans le miroir d'ailleurs même si vous mettez un arrière brillant qui va prendre toutes les empreintes de doigts toute manière pourquoi vous mettez pas une finition miroir un juste il ya beaucoup de gens qui aimeraient ça genre beaucoup de gens qui veulent se recoiffer pendant la journée il pourrait être en mode au lieu d'allumer les trucs ou autre chose il pourrait juste utiliser l'arrière du téléphone ça fait un vrai miroir genre totalement réfléchissant et c'est plutôt pratique ou alors il dit comme truc de selfie s'ils voient dans le miroir si le miroir à une certaine forme peut-être selon le logo de la marque et bien ça marche apparemment les par exemple les iphones si vous vous regardez dans le logo apple si vous voyez dans le logo apple c'est vous êtes vous serez à la caméra quoi qu'il arrive enfin bref du coup passons à la prochaine news un petit peu plus hardware là les trade reaper 2970 wx et 2920 et qui sont sortis donc si vous ne savez pas c'est des processeurs 24 et 12 coeurs chez md pour la nouvelle enfin pas pour la nouvelle plateforme mais avec la ryzen plus l'architecture optimisée du coup plutôt intéressant notamment le 24 coeurs qui passe à 1300 dollars au lieu de 1800 dollars donc ça peut si vous avez besoin de beaucoup de puissance de pure cpu ça peut être très intéressant si vous n'avez pas forcément le budget pour le full gros processeur 32 coeurs et aussi le 12 coeurs évidemment est beaucoup plus accessible donc ça peut être intéressant des tests que j'ai vu il ya beaucoup de tests vous mettrez l'article ici vous pouvez lire tous les tests de ce que j'ai vu il ya toujours le 1920 x qui est aussi un 12 coeurs d'ancienne génération mais qui a basiquement la même fréquence il a un peu moins de turbo mais il coûte beaucoup moins cher vous pouvez l'avoir genre à moins de 400 moins de 500 euros en europe et aux états unis il est encore moins cher et du coup c'est un douce coeur j'ai un douce coeur donc il est il est très puissant surtout si vous voulez plus rendu et il arrive à la cheville du 2920 x parce que basiquement le 2920 x à basiquement la même fréquence donc ça revient à peu près au même ça c'est pas le full ryzen 2 il ya d'ailleurs news après avec ça c'est ryzen plus c'est légèrement optimisé et tout ça et encore très très peur le truc c'est contrairement à ryzen les ryzen de manière générale genre le 1700 x et tout ça quand trade reaper est sorti ryzen était déjà sorti depuis plusieurs mois donc ils avaient déjà optimisé des trucs avec trade reaper donc ça a moins d'intérêt de prendre la nouvelle génération de trade reaper toutefois il ya quand même d'intérêt le 2950 x reste le meilleur parce qu'il a 16 coeurs tout ça il est plutôt raisonnable niveau prix et il est très performant le 2990 wx est très intéressant mais il souffre toujours d'un problème c'est que windows ne suit pas genre windows n'est pas n'arrive pas à gérer autant de coeurs correctement amd a sorti des des trucs pour aider à ça mais en attendant un vrai patch de windows voilà il reste un peu genre si si vous avez des tests qui montre que dans le programme que vous vous utilisez il est imbattable alors achetez le ok mais sinon faites attention si vous êtes le sur linux par contre c'est une bête c'est genre c'est voilà si vous êtes sur linux vous aimez avoir plein de machines virtuelles c'est c'est un rêve pour vous c'est littéralement ça bon un rêve à 1799 dollars mais bon quand même donc ouais plutôt intéressant comme processeur même si je vous recommanderais le 1920 x et le 2950 x personnellement qui sont selon moi les deux plus intéressants ensuite une petite news au niveau de justement zen 2 qui pourra arriver ou plutôt être annoncé le 6 novembre ce qui est beaucoup plus proche que qu'on pourrait le penser pendant un événement qui s'appelle next horizon alors ça pourrait être aussi un événement où ils parlent de nos nouvelles architectures graphiques il ya aussi une rumeur comme quoi une rx 590 on le verra après pourrait sortir donc ça pourrait être ça pourrait être pour ça aussi après il y avait quand même quelques sliders comme vous pouvez voir qu'ils ont qui ont fuité un peu parti par là enfin maintenant ça même pas fuité vraiment en réalité mais on verra bien de toute façon c'est le 6 novembre c'est dans quatre jours pour moi en tout cas par rapport à nos tournages à vidéo pour vous c'est genre trois jours donc on verra ce que ça donnera j'ai plutôt bonne espérance que ce soit justement l'annonce ce serait cool parce que je vous rappelle que zen 2 déjà ce sera une vraie correction par rapport à zen 1 donc les ryzen 1 et 2 enfin le ryzen et ryzen plus sont sur basiquement la même architecture qui est zen 1 et zen 2 c'est le vrai ryzen 2 et du coup ça corrigera pas mal de problèmes il n'y en avait pas beaucoup mais ça corrigera quand même des problèmes existants il y aura certainement une meilleure gestion au niveau de l'infinity fabric parce que l'infinity fabric était un peu trop des fois dépendante de la ram peut-être qu'ils vont améliorer ça meilleur overclocking certainement plus haute fréquence d'opération et aussi 7 nanomètres oui ce sera gravé en 7 nanomètres et du coup ça devrait donner un sacré boost de performance pour information les processeurs actuels amd sont gravés en 14 nanomètres du coup c'est une réduction de 2 enfin non c'est même une réduction de 4 techniquement au niveau taille parce qu'évidemment c'est comme ça que ça marche donc c'est enfin la réduction de la gravure est de 2 x 2 mais la réduction même physique va être 2 x 4 carrément quand on y pense techniquement après c'est pas toujours vrai parce que comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo même plusieurs fois en fait le processus de gravure c'est très genre chacun peut un peu l'appeler comme ils veulent voyez genre intel pourrait dire on a fait du 11 nanomètres personne ne peut le prouver genre voilà personne ne peut dire non c'est pas vrai ou autre chose c'est juste ils l'appellent comme ils veulent en fait évidemment il reste assez honnête hein mais voilà par exemple le 14 nanomètres qui est actuellement utilisé chez AMD tout ça pour information avant c'était du 16 nanomètres et en fait c'est c'est basiquement le même process c'est juste le 16 nanomètres a été amélioré du coup on est rappelé 14 nanomètres ça fait plus genre ça fait oh ça fait meilleur donc ouais là c'est un gros un gros changement par contre on passe à du 7 nanomètres qui va être beaucoup beaucoup plus intéressant au niveau consommation overclocking et tout ça et je pense qu'on devrait avoir quelque chose d'extrêmement performant c'est le moment pour AMD c'est pour ça que je dis j'espère que c'est l'annonce de ces processeurs là le 6 novembre parce que c'est le moment pour AMD de de mettre un bon coup parce que ben intel se casse un peu la gueule ces derniers temps avec surtout les prix qui sont juste ils ont des bons processeurs c'est juste que les prix sont juste voilà vous êtes en mode oh vous voulez le dernier core i9 il coûte 600 balles enfin 700 balles même techniquement il coûte 700 balles ou alors vous pouvez prendre un ryzen qui coûte deux fois moins cher et qui a 10% de performance en main 12% de performance en main donc ouais s'il l'annonce réellement et du coup la sortie prendra un petit peu de temps sera pas tout de suite on peut s'attendre quand même à en tout cas qu'il rattrape au moins l'avance qu'a intel dans un premier temps donc à mon avis ces 12% vont pouf se réduire d'un coup à peu près à coup sûr ne vous attendez pas quand même que le ryzen 2 enfin les vrais ryzen 2 quoi enfin sera ryzen 3 techniquement atteigne 5 gigahertz ou autre chose je ne crois pas qu'on va en arriver là tout de suite à soyez raisonnable mais voilà ça devrait corriger la plupart des problèmes avoir plus de performance se remettre à l'échelle de intel peut-être même dépassé ça ce serait génial et la consommation comparée une telle devrait bien meilleure parce qu'une telle ces derniers temps c'est pas trop ça donc ouais on verra ce que ça donnera donc dans le prochain texte à macho bien que bon j'en parlerai en fin de vie et enfin aussi une autre petite news enfin c'est pas enfin une autre petite news au niveau de la rx 590 comme j'avais dit qui a fouitté il ya des tests qui ont été qui ont fuité il ya eu des trucs qui il ya pas mal de trucs qui ont fuité en gros niveau performance elle serait au dessus d'une 580 donc c'est basiquement une 580 avec un petit peu plus de stream process par ci par là il ya même en fait elle ressemble énormément à la rx 580 techniquement qu'il ya dans la xbox x à la xbox on x on en avait déjà parlé par le passé quand la xbox on x était sorti mais en fait elle avait une rx 580 mais genre boosté genre vraiment meilleur plus de stream processeurs et tout ça donc basiquement ce serait la même mais avec un meilleur process de gravure qui passe en 12 nanomètres et du coup en fait le truc je me dis d'un point de vue timing peut-être que c'est pour que x enfin microsoft annonce d'ici la fin de l'année une xbox one x s peut-être genre slim qui est du coup qui consomme moins qui est plus performante parce que c'est basiquement la même carte graphique donc ce serait ce serait logique en fait ce serait logique et peut-être quand même d'être en mode oh ben comme on va les fabriquer autant les sortir pour les pc fixe parce que ce sera basiquement la même chose ou peut-être aussi que le brevet ou peut-être l'exclusivité xbox qui avait sur cette carte en particulier et expiré du coup ils sont en mode on va la sortir sur pc bon dans tous les cas j'espère que le prix sera bon parce que amd a du retard clairement niveau carte graphique par contre consomme plus pour les mêmes performances le seul avantage qu'ils peuvent avoir c'est les prix vraiment c'est là qu'ils doivent jouer donc j'espère qu'elle sera moins cher qu'une enfin sera à peu près au même prix qu'une 1266 gigas moins cher ce serait le meilleur et aussi faudra voir la consommation évidemment et tout ça après avec le meilleur process de gravure peut-être que ça va améliorer à voir à voir enfin dernière news c'est au niveau de space l'espace et tout ça si vous ne saviez pas il me semble que j'en avais pas parlé ça mais il ya eu un accident au niveau de la dernière du dernier lancement soyouz qui a amené des astronautes sur la station internationale basiquement pendant le lancement et maintenant on a on a littéralement la vidéo vous pouvez voir ici qui est plutôt plutôt sympathique pas très haute résolution mais qui est plutôt sympathique à tenir compte qu'il ya quand même une catastrophe qui arrive dedans basiquement le soyouz le lanceur soyouz si vous ne savez pas à trois boosters fixés au premier étage de la fusée et au bout d'un moment en fait ces trois boosters on va le voir normalement vers la fin de la vidéo au bout d'un moment ces trois boosters en fait quand ils ont il ya plus assez de fuel pour eux ils sont largués et vous voyez hop quand ils sont largués ils sont détachés ils continuent un petit peu de fonctionner du coup vous voyez comme ils avancent un petit peu et il ya aussi du coup un truc qui éjecte de l'oxygène liquide pour les faire partir en arrière comme ils font actuellement et du coup ils font ils font une petite vrille comme ça le problème c'est que vous avez de le voir le troisième qui est à gauche n'a pas fonctionné voyez là hop ils se sont fait éjecter on voit même d'ailleurs le petit trou ou par où enfin ça éjecte là non c'est ça s'est pas éjecté du coup il est resté compte ça ça a dû exploser ou autre chose et là le booster a carrément enfin oui ça a fait un sacré sacré tour dans l'espace là les astronautes à mon avis on doit avoir un petit peu peur et ce qui en découle derrière évidemment c'est pour ceux qui le savent les astronautes sont éjectés parce que soyouz est un module d'éjection donc c'est pas un problème et ils ont atterri sain et sauf et tout ça ne vous inquiétez pas personne n'est mort mais bon on se demandait du coup d'où venait le problème ça venait tout simplement apparemment d'une petite non je sais plus comment il appelle j'ai vu juste le nom en anglais c'était une petite tige en métal qui justement contrôle cette valve d'oxygène liquide qui sort et qui était juste pliée de 6 degrés je crois être ridicule comme ça et le fait que ce soit pliée de 6 degrés en fait a fait que le capteur n'a pas fonctionné et du coup ça n'a pas envoyé d'oxygène et ben il est resté le booster est resté là et évidemment ça pose problème parce que ça fait basiquement ça donc ouais c'était dommage comme erreur ils vont vérifier tous les boosts tous les tous les booster soyouz actuel voir s'il n'y a pas le même problème donc ça devrait revenir en temps et en heure à tenir compte que soyouz est l'une des fusées les plus genre utilisé enfin qui a été le plus utilisé par la russie enfin peut-être pas la plus utilisée par la russie mais une fusée en tout cas encore utilisée à l'heure actuelle qui a fait le plus de vols par la russie il me semble ça le nombre de vols de soyouz est juste énorme pour information soyouz remonte à des dizaines et des dizaines d'années c'est vraiment c'est un des lanceurs les plus vieux qui existent actuellement en cours en cours d'utilisation et du coup ben voilà une erreur arrive de temps en temps c'était un peu dommage mais ça reste une fusée très sûre qui pose très peu de problèmes très vieille par contre mais qui pose très peu de problèmes donc ils vont vérifier tout ça et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres problèmes donc moi je m'inquiète pas trop là dessus donc voila c'était à peu près tout pour les news de cette semaine si j'en reviens justement au truc que je voulais dire c'est je fais certainement un truc que je n'ai pas trop fait jusqu'à maintenant c'est que au lieu de faire forcément toutes les news dans le texte à macho je me dis des fois pour des grosses news ce serait bien d'avoir une vidéo dédiée à ça je le faisais un peu par le passé donc par exemple si l'annonce de zen 2 est une véritable annonce eh bien je pourrais être en mode ben je fais une vidéo là dessus en mode et tout ce qu'il faut savoir tout ce qu'il faut savoir sur zen 2 au moment même où l'annonce a été faite voyez genre quelques heures après ça sort vite et comme ça vous avez l'information directement parce que je pense que le problème c'est que le texte à macho l'un des avantages du texte à macho c'est que je peux prendre le temps de discuter de donner mon avis c'est vraiment l'un des avantages c'est pas juste les news c'est les news plus mon avis je tiens très clairement le préciser là ce serait plus vraiment mon avis très rapide mais c'est basiquement la news le plus rapide possible pour que vous vous puissiez la voir en temps et en heure donc voilà je ferai certainement ça dites moi ce que vous en pensez il y a d'autres trucs que je prévois toute manière sur la chaîne normalement déjà déjà j'ai plus rien de prévu pour la fin de l'année enfin j'ai des trucs prévus évidemment mais j'ai plus de genre oh il faut que je parte pendant trois jours quelque part parce que c'est genre la semaine dernière j'ai dû aller à la pgw donc ça m'a pris un petit peu de temps par ci par là surtout sur la chaîne principale donc là j'ai plus rien de prévu donc je vais pouvoir enfin me reconcentrer sur youtube et je peux vous dire que ça fait du bien d'aller faire d'autres trucs et tout ça mais à un moment vous êtes en mode j'aimerais tellement travailler sur mes vidéos là parce que j'ai du retard et tout ça je vais pouvoir enfin vraiment m'y mettre à fond et ça ça fait plaisir et je vais vraiment me concentrer sur la chaîne texama parce que j'ai envie de faire des trucs de qualité surtout que j'ai acheté la caméra principalement pour la chaîne texama très clairement si j'avais juste l'autre chaîne j'aurais jamais acheté cette caméra je tiens à le préciser donc elle est vraiment en grande partie fait pour la chaîne texama même un objectif rien qu'acheter pour la chaîne texama c'est celui que j'utilise actuellement qui est plutôt de bonne qualité c'est pas vraiment un fait pour du full frame par contre comme j'avais déjà pris il me semble que j'avais précisé mais bon c'est ça marche très très bien si vous toute façon je quand je filme en 4k 30 fps pour les vidéos genre les birolles et tout ça il ya toute façon un petit vignetage enfin il ya un petit zoom sur le capteur de la part de sony donc c'est pas très problématique donc ça ça marche très bien dans tous les cas merci à tous d'avoir regardé j'espère que vous avez bien apprécié n'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit pouce bleu pouce rouge en commentaire on se retrouve pour une prochaine vidéo sur texama et je vous dis ciao